Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis. C'est toujours le mercredi 23 septembre 2020, 8h37 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. On va passer à travers les plus forts pour les gens qui sont préparés, pour les gens qui vont s'adapter parce que les changements qui sont commencés, mais qui vont que s'accélérer, et ça va aller vite, vous allez voir, vont laisser beaucoup de monde sur l'accotement, comme on dit, sur les bords de route. Seuls les plus judicieux, perspicaces et préparés, et ceux qui s'adaptent à la nouvelle situation et au nouveau monde pourront prospérer et vivre en harmonie et heureux. Il y aura toujours moyen de le faire, mais pour ça, il va falloir que tu changes tous tes vieux, tes vieux, vieux, vieux concepts qu'on t'a implantés, qu'on t'a imposés, depuis ta naissance, via tes parents, via tes parents qui ne connaissaient pas mieux, via les médias, via ton environnement, via l'école, via plein d'influences qui viennent programmer notre cerveau. Il ne faut pas oublier que on est tous, on est tous, tous uniques. On a toutes, tous, autant que nous sommes, une identité propre. Vous êtes ce que vous êtes grâce à, pas votre corps, vos pieds, vos mains, mais grâce à votre âme. Parce qu'on a tous le même véhicule sur ce passage obligé sur Terre de notre entité unique qui voyage dans le temps et l'espace. On a cet arrêt-là ici. On semble être pris ici pour un certain temps, le temps d'une vie. Puis on est dans un corps, tout le même corps. Il y a quelque chose de plus grand que nous. Mais nous, on fait partie de cette grandeur-là. Donc, ce n'est pas ça qui différencie d'un autre humain. On a toute la même tête, les mêmes yeux, le même nombre d'os, le même nombre de dents, le même nombre de doigts, le même nombre de tout ce que tu voudras, sauf que des fois, il y a des malformations, il y a des problèmes génétiques qui font que certains sont différents. Mais l'ensemble, on est tous... Même ceux qui semblent être dans un problème majeur avec leur corps, ils réussissent à être des entités aussi uniques qui sont là et qui feront leur chemin. Et souvent, même de ces gens-là, il y en a plusieurs qui feront leur chemin de façon plus heureuse que celui qui a un corps parfait ou qui a un corps en bonne santé. C'est important de comprendre. Si on est tous, tous dans le même combat, le combat de passer à travers cette étape-là. C'est pour ça qu'on devrait être solidaires, qu'on devrait tous se donner la main. Mais il y a des entités négatives qui ont essayé de prendre le contrôle de ce beau troupeau en divisant, en amenant des perceptions, en amenant des concepts nocifs, négatifs, qui ont permis à ces gens-là, ces entités-là, de contrôler, de s'enrichir et de dominer. Je n'ai pas besoin de vous élaborer les concepts de division, la politique, la religion, la race, ceux qui ont fait un problème avec la race, l'orientation sexuelle. Il y a plein de... de motifs que tu peux utiliser pour invoquer une division. C'est à nous de bloquer ça. Et on est tous dans ce corps-là. Puis il faut faire avec. Mais ce n'est pas la fin du monde. Mais il faut se déprogrammer. Parce que ce corps-là, c'est une belle machine. Le cerveau, souvent c'est lui qui va contrôler ton âme. Parce qu'il y a un combat entre le cerveau et l'âme. Comprends-tu? Parce que le cerveau, c'est une machine extraordinairement puissante, complexe. qui contrôle le corps, puis qui veut contrôler toi aussi, ta volonté, qui veut contrôler ton identité, ta personne, en t'imposant ses vues à lui et son fonctionnement. Et ses limites. C'est le cerveau qui va te mettre des limites. C'est le cerveau qui va mettre des limites à ton corps. Et beaucoup, la majorité d'entre nous, on abandonne. Puis on écoute le cerveau qui nous met des limites. On commence un 10 km de jogging, puis après 3 km, déjà, le cerveau te programme et te dit « Ah, c'est difficile, tu devrais arrêter, tu serais tellement mieux si t'arrêtais. » Mais tu as des gens, une minorité, qui, eux, contrôlent leur cerveau, ont pris le contrôle de cette belle machine et disent « Non, 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 moi, je continue. Ce n'est pas toi qui va me dire d'arrêter. » Comme d'autres, comme vous et moi, on s'est déprogrammés, puis on s'est dit « Non, moi, je ne veux plus jouer le jeu de la division du racisme. » Ce qu'on m'a imposé, ce que la nation, la majorité dominante de mon pays m'a imposé comme mentalité, comme façon de penser, la mentalité dominante, ça ne m'intéresse plus, je sors de ça. Souvent, ça va t'isoler pour un bout de temps. Les gens ne comprendront pas. Si tu es au Québec, par exemple, tu te détaches, surtout si tu es un Québécois de souche, ce que je ne suis pas, mais pour les Québécois de souche, ce n'est pas facile, de se détacher de la mentalité dominante qui fait que l'anglais, c'est un ennemi, on t'a programmé à ce que l'anglais, c'est un ennemi, la langue est en danger, on veut faire disparaître les Québécois, on veut dominer les Québécois, puis il faut que tu sois nationaliste, puis pa, 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 puis tous les gens qui viennent au Québec, ça doit être des gens qui veulent s'intégrer, qui veulent parler français, puis qui veulent démoniser les Anglais comme on le fait, puis qui doivent être comme nous autres. C'est même un phénomène en France ou ailleurs. Bien, si tu sors de la mentalité dominante, tu vas être pointé du doigt quand t'es tué de la population de souche. Si t'es un français de souche, puis que t'es pour une France ouverte qui ne veut pas discriminer, bien, la mentalité dominante du français de souche gaulois va te démoniser, va te faire sentir mal, va te faire sentir que t'es pas un vrai français ou t'es pas un vrai Québécois. C'est partout dans le monde, tout ce phénomène-là, c'est mondial. Les politiciens utilisent le nationalisme, l'identité nationale pour galvaniser les populations locales puis garder le contrôle du pouvoir, naturellement. Donc, si tu te déprogrammes, puis ça, c'est un concept, mais il y a plein d'autres concepts dont il faut se déprogrammer. la limitation, on te limite, on ne veut pas que tu saches que tu n'as pas besoin du gouvernement. On ne veut pas que tu saches que tu as des possibilités infinies, que tout le monde a des possibilités infinies. On ne veut pas que tu saches que dans les cimetières, c'est là où tu trouves les plus grandes richesses. Oui. Toutes ces gens qui avaient des talents incroyables, des dons incroyables, des idées incroyables qu'ils n'ont jamais réalisées. Comprends-tu? Parce qu'on n'aurait pas dit que c'étaient des êtres infiniment infinis et qu'ils pouvaient, s'ils le voulaient, réaliser une vie extraordinaire. On veut que tu restes vraiment dans l'univers de la bête, du mouton, du singe. On ne veut pas que tu saches que tu as des ailes et que tu peux déployer tes ailes et commencer à voler avant d'apprendre à voler. Il faut que tu te défasses de tous ces concepts-là. Tu n'as pas besoin d'être grand pour accomplir quelque chose, mais tu as besoin d'accomplir quelque chose si tu veux devenir grand. Puis ça, d'accomplir quelque chose, ce n'est pas d'avoir une voiture de 2 millions de dollars puis un manoir de 6 millions de dollars. Accomplir quelque chose, c'est juste que toi, tu te sentes bien face à ta conscience, face à ton âme puis face à ta vie et que tu te sentes avec le devoir, le sentiment du devoir accompli qui peut être juste de nourrir ta famille, élever ta famille, te sentir bien, en harmonie, positif face à la vie, te lever le matin, être content de te lever et de faire tout ce que tu peux dans la journée pour être la meilleure personne possible. Ça peut être juste ça. Puis ça, c'est grand, c'est formidable. Comprends-tu? Mais pour ça, il faut que tu te déprogrammes de tout ce qu'on t'a mis dans la tête depuis que tu es petit parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. L'enfant naissant est pur et sans malice, sans préjugé. Il faut qu'on revienne à ça. On nous a contaminés. On nous contamine, nos parents le font sans mauvaises intentions, naturellement, parce qu'eux autres ont été contaminés aussi et ils pensent que la vie, c'est ça. Il faut que tu transmettes toutes les fausses tes, les fausses connaissances, les faux préjugés, les faux concepts. Ils pensent qu'en transmettant ça, ils font leur travail de parent. Tu ne peux pas les blâmer. Ils n'ont pas connu mieux. Ils ont été programmés. C'est toi, quand tu arrives à un certain stade de ta vie après avoir fait un cheminement, des recherches, une traversée du désert comme je l'ai fait, c'est toi qui dois te changer puis réaliser ça et si tu ne le fais pas, là, c'est que toi à blâmer. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Que on se met nos propres limites. Le gouvernement, les politiciens, les élites te gardent dans ces limites-là. On te limite la vie. On te dit que c'est pas possible. ben non, tout ce que tu as à faire c'est d'aller travailler, payer des impôts puis pose-toi pas de questions. Laisse-nous faire nos choses puis les autres, ils vont t'apprendre ça à l'école. Ils ne diront pas aux enfants que tu es un être illimité. Tu as quelque chose de fantastique en toi, sûrement un talent, un don, une idée qui va devenir puis tu dois absolument foncer. Tu dois déployer tes ailes même sans savoir voler que tu dois commencer quelque chose et que c'est tous ceux qui nous ont laissé les plus grandes œuvres, les plus grands travaux, n'avaient pas suivi leur instinct, n'avaient pas eu cette détermination-là. Ben, tu ne pourrais pas admirer tout ce qu'il y a dans les musées en ce moment. Comprends-tu? Ces gens-là seraient morts avec leur idée, avec leur talent, comme toutes les autres, comme la majorité des gens. Donc, je pense que c'est important qu'on se partage ce message-là qui, en conclusion, est le suivant. tu es un être infini, illimité, dans un corps et tu dois prendre le contrôle de ce corps-là. Ce n'est pas ce corps et ce cerveau qui doivent te dominer parce que ce corps et ce cerveau est facilement contrôlables par des entités puissantes qui ont des moyens extraordinaires pour t'en-doctriner, te contrôler. Et ce n'est pas seulement entre les mains des puissants la possibilité de se réaliser. Il y a plein de gens qui se sont réalisés, tu n'en entends même pas parler. Mais eux autres, ils nous parlent. Puis ce n'est pas toujours facile d'arriver et d'avoir accès à ces gens-là qui te racontent tout ce que je te raconte. Moi, je n'ai rien inventé. Moi, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai fait ma traversée du désert, j'ai souffert pendant 40-50 ans, je suis arrivé à l'endroit de repos et de rafraîchissement et ça m'a permis de découvrir toutes ces personnes-là qui ont toutes ces choses-là à raconter, qui te racontent que tu es un être extraordinaire, tu as les possibilités les plus grandes en toi, tout le monde a quelque chose en lui. Mais on remet toujours ça au calent grec. Parce que souvent, on va avoir une idée qui va naître du cœur et on va l'envoyer dans la tête, ce que j'ai toujours fait toute ma vie, puis dès que tu l'envoies dans la tête, c'est sûr que ça va rester là. Parce qu'on te a programmé à rien faire, à ne pas te réaliser. Quand c'est dans le cœur, n'attends pas, n'envoie pas dans la tête. Commence. il faut commencer par quelque chose. Puis tu ne peux pas attendre d'avoir la perfection, tu ne peux pas attendre d'avoir l'idée parfaite pour commencer ou tu ne peux pas attendre d'être en contrôle pour commencer, tu ne commenceras jamais. Parce que tu vas l'envoyer dans la tête puis tu vas combattre l'idée. Parce que tu vas toujours remettre à demain. Parce que c'est ça que le cerveau a été programmé à faire. Passe aux actions tout de suite. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être grand pour commencer quelque chose. Mais si tu veux devenir grand, il faut que tu commences. Puis c'est Mark Twain qui a dit, il faut commencer quelque part. Commence tout de suite. Déploie tes ailes, tu vas apprendre à voler après. Si tu attends d'apprendre à voler avant de déployer tes ailes, tu ne voleras jamais. Je vous reviens avec des astéroïdes qui nous font... On est en 2020. Là, il y en a deux qui vont passer tout proche de la Terre vendredi. Moi, j'ai l'impression qu'en 2020, il y a une grosse affaire qui nous attend. Laquelle? Ce n'est pas fini. On est juste le 23 septembre 2020. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501